Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Recherche et Enquête Cauchemardesque en studio. Vous me le demandez régulièrement sur Instagram, alors aujourd'hui nous allons enfin parler des légendes urbaines. D'où viennent-elles ? Que sont-elles ? Que veulent-elles dire ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Recherche et Enquête Cauchemardesque. J'ai beaucoup abordé sujets lors de mes études, que ce soit dans mon mémoire universitaire en master 1 ou alors dans des dossiers. Les légendes urbaines m'ont vraiment fascinée et du coup j'ai énormément lu sur le sujet. Ca me fait donc super plaisir de aujourd'hui partager mes connaissances avec vous. Les légendes urbaines sont des survivances des croyances populaires, des adaptations contemporaines des histoires d'antan. Elles sont un ensemble de récits presque identiques ou changent seulement quelques détails. Mais les légendes urbaines, tout comme les croyances populaires, sont avant tout des histoires orales, que l'on se transmet et que l'on déforme en la racontant à notre tour. Raconte-moi une histoire. Elles se modifient donc légèrement de narrateur en narrateur et se propagent ainsi. Les légendes urbaines possèdent 8 caractéristiques selon le sociologue Jean-Bruno Renard. Le récit est anonyme, constamment réactivé par la pensée collective. Il paraît unique mais possède des variantes en fonction de l'espace et du temps. Il est bref et narratif. Le contenu est toujours surprenant, inhabituel, avec une chute qui surprend l'auditoire. Il est raconté comme vrai alors que son histoire est fausse ou douteuse. Il diffère selon le milieu social pour que les individus se sentent concernés. Il est récent et il est donc souvent réactualisé. Et pour finir, il possède un message implicite, une morale cachée. Sans oublier qu'elles expriment les angoisses et les désirs des individus sous une forme narrative et symbolique. Elles montrent également les préoccupations sociales. Une légende urbaine est une manifestation de la pensée symbolique, car elle possède trois caractéristiques fondamentales. Elles sont un produit collectif et non individuel. Elles manipulent les objets concrets et non des abstractions. Et elles fonctionnent par raisonnement analogique, et non selon la logique formelle. De plus, elles sont essentiellement figuratives. En gros, les légendes urbaines sont le reflet de nos peurs. Nous les inventons et les narrons pour désigner quelque chose. Cela permet de nommer et de définir le danger, et donc de l'exorciser par des actes symboliques. La légende urbaine se démarque du conte ou de la fable, car elle est un objet de croyance et non perçue comme une fiction. C'est donc normal que certains événements identiques soient associés à la même personne ou au même lieu, car elles sont adaptables. C'est un des premiers critères de la nature légendaire de l'histoire que de posséder des variantes. Celles-ci peuvent être stylistiques et propres à l'auteur. Le plus important, c'est qu'elles paraissent authentiques. C'est pourquoi, quand quelqu'un va venir vous raconter une légende urbaine, il va toujours commencer son histoire par C'est arrivé au cousin de un tel, c'est arrivé à la meilleure amie de machine, ou que sais-je encore. Donc, on s'approprie l'histoire. En fonction des régions, elle sera racontée avec des détails de personnages ou de lieux qui font penser à l'auditoire qu'elle est vraie. Certaines légendes urbaines deviennent tellement connues qu'en les entendant, vous allez vous dire « Ah oui, c'est une histoire que l'on se racontait dans le village de mes parents ! » Alors que si ça se trouve, il existe exactement la même histoire à l'autre bout de la France, avec un nom différent, un lieu différent, mais exactement la même histoire. Mais ces petits détails feront penser qu'elle est typique du coin, alors que pas du tout. Comme les nombreux ponts du diable, qui partagent parfois les mêmes histoires. Là, ce sont des croyances populaires, mais comme je l'ai expliqué, ce sont les ancêtres des légendes urbaines. Il existe plusieurs thèmes dans les légendes urbaines qui font donc appel à nos peurs et à nos angoisses. Les thèmes récurrents sont les nouvelles technologies, les étrangers, la nature sauvage, la violence urbaine, l'évolution des mœurs et le surnaturel. Les jeunes femmes en connaîtront forcément sur d'autres jeunes femmes se faisant agresser de nuit en rentrant chez elles. Parce que c'est une peur commune à la plupart des femmes. Comme par exemple dans la légende suivante. C'est l'histoire d'une jeune fille. Elle rentre de boîte de nuit. Elle est seule dans sa voiture. Elle est sur une route, isolée, en pleine campagne, entre deux forêts. La pleine lune brille, commence à pleuvoir. La brume se lève. Il est passé minuit. Au bout d'un moment, sur la route, elle remarque une branche en plein milieu, l'empêchant de passer à moins de crever ses pneus. Elle arrête donc le moteur, descend de sa voiture pour déplacer la branche. En se retournant, elle se rend compte qu'un autre conducteur est arrivé et attend plein phare derrière sa voiture. Elle remonte, referme la portière. Le conducteur à l'arrière la klaxonne. Elle se dit qu'il doit être bien impatient. Elle redémarre le moteur et s'en va. La voiture la suit, mais rien d'anormal, c'est une longue route, plein milieu d'une forêt, toute droite. De temps en temps, il lui fait des appels de phare, la klaxonne. Elle se dit qu'il doit être alcoolisé, ou alors un peu lourd. Elle continue son chemin. La voiture continue de la suivre. Elle passe un carrefour, puis deux. Elle commence à s'inquiéter, d'autant plus qu'il continue les appels de phare. Il continue de la klaxonner. Elle traverse plusieurs bourgs, plusieurs villages. Mais il est toujours là. Alors elle commence à prendre les petites routes, les raccourcis, les chemins intermédiaires, les groupes de campagne que personne n'offre à l'étude. Mais il continue de la suivre, le sent des appels de phare, la klaxonne. Elle commence à avoir peur. Elle traîne peur. Alors elle prend son téléphone portable, et elle appelle ses parents. Elle leur dit « Papa, Maman, un psychopathe nous poursuit. Je suis à la maison dans 15 minutes. Sortez s'il vous plaît, on se rejoint dans le garage. » Arrivé devant chez elle, le conducteur est toujours derrière elle. Devant sa maison, son père et sa mère sont là, ainsi que la police. Elle se garde devant la porte du garage. Le conducteur se garde derrière elle. Elle sort de la voiture rapidement et se jette dans les bras de son père. Le conducteur sort également de sa voiture, l'air paniqué. Il lui dit « Mademoiselle, je voulais vous prévenir. Pendant que vous enlevez la branche sur la route, quelqu'un est rentré dans votre coffre. » Nous connaissons par exemple tous l'histoire des alligators abandonnés dans les égouts de New York où ces autres animaux, principalement des reptiles, que les gens ont abandonnés en les balançant dans les toilettes et qui ont grandi, évolué dans les égouts. Ça a par exemple donné l'histoire des Tortues Ninja. Ou toutes ces histoires de tueurs en série qui pénètrent dans la maison de nuit pendant que tout le monde dort, et du coup le narrateur s'amuse à mettre du suspense en répétant tout le temps le bruit du clapotement des gouttes d'eau dans la douche jusqu'au moment où le personnage principal de la légende va découvrir quelque chose de macabre et d'affreux dans la douche. Et puis, il y a les peurs irrationnelles, celles du paranormal. Par exemple, les Dames Blanches, que nous adorons tellement, ou les Challenges, comme le Bloody Mary. Si vous ne connaissez pas les Challenges comme Bloody Mary ou Charlie Charlie, n'ayez crainte, on va bientôt en parler dans une prochaine vidéo. Comme les légendes urbaines s'adaptent avec leur temps, elles ne sont pas prêtes de disparaître. Et c'est certain que les générations à venir se feront également peur avec des histoires terrifiantes. En précisant bien sûr que, si si, c'est vrai, c'est arrivé au cousin de ma cousine de mon frère de la meilleure amie de mon père. Voilà, vous connaissez désormais toutes les mécaniques et les fonctionnements d'une légende urbaine. D'où elles viennent, pourquoi elles existent et qu'est-ce qu'elles représentent. Si vous connaissez des légendes urbaines typiques de vos régions, n'hésitez pas à les raconter en commentaire. Et comme ça, on pourra voir si, d'un côté à l'autre de la France, vous avez les mêmes histoires ou pas avec les mêmes lieux. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, un petit commentaire pour nous soutenir. Et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501